La petite sœur d'Elisabeth II a passé sa vie à défrayer la chronique avec son comportement qui détonnait avec celui du reste de la royauté britannique. Les paparades y prenaient un malin plaisir à la prendre pour cible, elle qui était alors une figure emblématique de la Jet Set londonienne. Elle a eu notamment de nombreuses aventures et a épousé le photographe Anthony Armstrong Jones en 1960. Cette union a été considérée comme le premier mariage moderne de la famille royale anglaise. De nombreux artistes et chanteurs ont été conviés à la cérémonie. En 1978, ils divorcent après s'être mutuellement trompés. Cette séparation est, encore une fois, très médiatisée à l'époque. En plus de ses fréquentations inhabituelles pour son rang, Mick Jagger, les Béatles. La princesse Margaret n'avait pas du tout un mode de vie sain. Comme l'expliquent nos confrères de point de vue, la fille cadette de la reine-mère avait une consommation excessive de cigarettes et d'alcool. Sa santé en prend un coup et elle est contrainte de subir une opération d'un poumon en 1985. Une princesse qui n'a vécu que 71 ans, elle fait ensuite de nombreux accidents vasculaires cérébraux. L'un de l'oblige à finir sa vie en fauteuil roulant. Sa dernière apparition publique remonte au mois d'août 2001. C'était alors le 101e anniversaire de sa mère Elisabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon. Si est-il à l'âge de 71 ans que Margaret rend son dernier souffle le 9 février 2002, au sein de l'hôpital Edward de Seth situé dans la capitale de l'Angleterre. Elle est incinérée, selon ses dernières volontés. Ses cendres sont enterrées dans la chapelle Saint-Georges, où repose son père Albert le duc d'Ior. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada